Les meilleures astuces sur Fortnite, partie 3. Si vous êtes en duo et qu'un adversaire est en train de se boxe juste devant vous, ce que vous pouvez faire pour le défoncer, c'est d'utiliser un bouisson et du C4. Le premier joueur va mettre un bouisson autour de lui et ensuite le deuxième joueur va lui coller deux C4. A ce moment-là, le premier joueur va monter sur la boxe de l'adversaire, le deuxième joueur va faire exploser les C4. Là, vous allez passer à travers la boxe, ça va infliger des dégâts à l'adversaire avec le C4 et là, vous n'aurez plus qu'à lui mettre une balle de pompe s'il n'est toujours pas mort pour le terminer. Le Rocket Ride existe toujours sur le chapitre 1 de Fortnite. On a essayé plusieurs fois avec Valen Chouin et ça fonctionne toujours comme vous pouvez le remarquer. Par contre, si vous utilisez cette astuce pour vous déplacer plus vite, je vous conseille d'utiliser le Cramponeur qui vous permettra de retomber dans la map sans prendre de dégâts de chute. Donc, vous utilisez le Cramponeur soit sur le missile ou soit sur d'autres structures aux alentours pour ne pas prendre de dégâts de chute quand vous retombez. Vous pouvez toujours slide sur les petites collines. Donc, je m'explique. Si maintenant, vous ne pouvez pas monter une petite colline parce que la pente est trop grande, vous êtes en zéro construction, imaginons, ou même en construction mais vous ne voulez pas les utiliser, eh bien, vous pouvez toujours monter ces petites collines grâce à la glissade. Pour ce faire, vous avez juste à utiliser la glissade au moment où la pente devient glissante. Donc, vraiment, tout au début, tout en bas de la pente glissante, vous utilisez la glissade et vous allez voir que vous allez monter la pente tranquillement en glissant. Ne sous-estimez pas les caddies parce que les caddies, si vous les mettez face à n'importe quelle construction, voire n'importe quelle structure, eh bien, vous allez pouvoir passer à travers. Il suffit juste de se mettre à côté du caddie et de le pousser pour que le caddie détruise tout sur son passage. En plus, il faut savoir qu'avec les caddies, vous allez pouvoir carrément vous déplacer dans le Loot Lake plus facilement. Et en parlant de se déplacer plus rapidement dans le Loot Lake, il faut savoir aussi qu'avec les voitures de golf, vous pouvez aussi rouler dans le Loot Lake. Je ne sais pas si c'est réellement utile, mais voilà, c'est une information que je voulais vous partager. De plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez obtenir du boost avec les voitures de golf. Alors, il faut savoir que ces voitures ont de l'essence en illimité, donc déjà, ça, c'est super cheaté. Mais en plus de ça, vous pouvez obtenir du boost si vous faites des dérapages. Plus vous allez déraper, plus le boost sera puissant à la fin. Donc, n'hésitez pas à tester et faire des folies avec cette nouvelle fonctionnalité qui est plutôt pas mal. Et une dernière petite information avec la voiture de golf, le toit est un toit rebondisseur. Donc, si vous sautez dessus, ça va vous faire rebondir. Donc, ça veut dire que si maintenant vous êtes en hauteur et qu'il y a une voiture de golf en dessous de vous, eh bien, vous pouvez carrément sauter sur son toit pour ne pas prendre de dégâts de chute. Et toujours pour éviter des dégâts de chute, il y a aussi les bouches incendies que vous allez pouvoir trouver à Tilted, à Paisante Park, un peu partout sur toute la map. Si vous cassez une bouche d'incendie, il y aura un jet d'eau qui va en sortir. Eh bien, grâce à ce jet d'eau, vous allez pouvoir rebondir dessus. Donc, si maintenant, vous tombez sur une bouche d'incendie ouverte, eh bien, là aussi, ça vous évitera les dégâts de chute. Alors là, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres. Comme vous vous en doutez, le meilleur emplacement pour vos loots, c'est Tilted Tower. Évidemment, il y a beaucoup trop de monde qui va à Tilted, donc c'est beaucoup trop risqué. Si vous allez à Paradise Palms, là aussi, c'est un endroit où il y a plein de coffres, mais c'est un endroit fort joué. Mais si vous regardez juste en dessous, il y a un endroit où il y a 19 coffres. En plus, cet endroit est très petit et très facile à fouiller. Le problème, c'est que d'autres gros youtubeurs ont déjà parlé de cet emplacement. Donc, ça veut dire qu'il y aura sûrement d'autres joueurs qui vont jouer cette zone. Mais bon, c'est pas très grave parce qu'avec cette carte, vous allez pouvoir trouver un autre emplacement où il y a assez de coffres et qui peut être intéressant à jouer. Est-ce que vous vous souvenez des glacières sur le chapitre 3, le chapitre 4 de Fortnite ? Eh bien, il faut savoir qu'elles sont toujours disponibles dans cette saison. Elles sont un peu différentes, mais elles sont toujours là. Et ces glacières vous donneront principalement des fruits et des légumes. Donc, n'hésitez pas à les stocker parce que justement, dans cette saison, les objets de soins et les objets de shield sont très très rares à trouver. C'est voulu par Epic Games pour ressembler à l'époque, mais ça rend le jeu directement plus compliqué. Donc, essayez d'avoir toujours un maximum de soins sur vous. Comme les autres joueurs seront en galère de soins, vous aurez directement un gros avantage sur les autres joueurs. Et pour toujours avoir du soin sur vous, vous pouvez récupérer les pommes qui sont à côté des arbres et même des champignons qui se trouvent un peu partout sur la map. Vous avez juste à les récolter et à les mettre dans votre inventaire pour en avoir tout le temps sur vous. Alors, dans la deuxième vidéo des meilleures astuces sur Fortnite, je vous avais parlé d'une astuce qui vous permettait de récupérer la carte de réanimation de votre allié instantanément en le lançant à l'extérieur de la map pour qu'il tombe dans l'eau. Mais ce que je ne vous ai pas dit, mais qu'un abonné l'a dit en commentaire, c'est de bien évidemment demander à votre pote de lâcher tout son stuff par terre avant de le lancer dans l'eau. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer quelques armes, quelques objets et lui redonner quand vous allez le réanimer un peu plus loin. Alors ça, c'est une astuce que les anciens joueurs doivent sûrement connaître. Au tout début de Fortnite sur le chapitre 1, tous les joueurs qui farmaient les matériaux sur des arbres ne cassaient jamais l'arbre en entier. Parce que s'ils cassaient l'arbre, ça voudrait dire que les autres joueurs qui sont aux alentours vont voir tout simplement un arbre disparaître et vont comprendre qu'il y a quelqu'un qui se cache là-bas. Donc c'est très important quand vous essayez d'obtenir des matériaux de bois, ne cassez pas les arbres en entier pour ne pas vous faire repérer. Les grenades fumigènes sont plus efficaces que vous ne le pensez. Si maintenant vous êtes dans un fight, vous lancez une grenade fumigène entre vous et l'adversaire et il ne pourra plus vous tirer dessus. Voir même vous lancez la grenade fumigène sur votre adversaire et là, le mec ne verra plus rien. Parce que quand vous êtes dans cette fumigène, franchement, vous ne voyez rien pendant 15, 20 ou 30 secondes. Ce qui rend cet objet très efficace. Et la dernière astuce que j'ai pour vous, c'est des emplacements de coffres cachés. A côté de Tomato Tank, il y a un tunnel et dans ce tunnel, derrière une voiture orange-rouge, vous pouvez casser un mur pour obtenir un coffre caché. C'est pareil à Tilted, devant l'horloge et à côté du petit parc, si vous cassez le sol, vous aurez accès à une zone secrète avec un coffre. Et si maintenant, vous allez derrière l'horloge, dans la maison qui se trouve en contrebas, là aussi, il y a un sous-sol caché avec deux emplacements de coffres. Donc voilà qui termine la troisième partie des meilleures astuces de Fortnite. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Code Creator SCL.